J'ai un grand plaisir et j'ai même le trac d'essayer de faire parler Paolo Cognetti pour « Le garçon sauvage, carnet de montagne » publié aux éditions Zoé et traduit par Anita Roucheli. J'avoue que j'ai lu ce livre avec beaucoup de frissons. Je n'ai pas encore dit à l'auteur, donc là il va le découvrir. Je n'osais pas. Avec nous, Christine Ribes pour la traduction et une lecture d'Héloïse Alibi. Oui, que pourrais-je vous dire sur ce garçon sauvage ? J'ai tellement annoté ses pages. Je pense qu'il y a des livres comme ça qui vous tombent dessus et que c'est parfois difficile de les lâcher. C'est en même temps un retour sur soi, une quête du silence, une découverte de la nature. Ce n'est ni un récit d'aventure. Pour moi, ce n'est pas un livre de voyage, même s'il y a du voyage, du chemin. Ce n'est pas vraiment un récit d'apprentissage, même s'il est aussi question de cela. Moi, j'ai lu ce livre comme étant un hymne à la littérature parce qu'il y a une écriture extraordinaire, donc une traduction aussi extraordinaire. Et en ouvrant ce livre, en le lisant, j'ai eu l'impression de redécouvrir ma bibliothèque parce qu'il est question d'un tas d'auteurs que nous avons en commun. Et j'avoue que ça m'a beaucoup, 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 beaucoup émue. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Alors, si vous le voulez bien, on va tout de suite entendre le texte de Paolo, écouter sa musique, écouter ce qu'il nous raconte. Hiver Un livre qui a demandé des années d'efforts. À l'époque, imaginer l'avenir me semblait une idée aussi aberrante que de prendre la route un jour où tu as de la fièvre, qu'il pleut dehors et que ta jauge d'essence est dans le rouge. J'avais beaucoup donné. Et où était ma récompense ? Je passais le temps entre les librairies, les magasins de bricolage, le bistrot d'en face et mon lit, d'où je contemplais le ciel laiteux de Milan à travers la lucarne. Et surtout, je n'écrivais pas. Ce qui pour moi est comme ne pas dormir ou ne pas manger. C'était un vide que je n'avais jamais expérimenté. Ces mois-là, les romans me tombaient des mains, mais je fus attirée par le destin de ceux qui, refusant le monde, avaient cherché à vivre dans la nature des expériences de solitude. Je lus « Walden » de Taureau, « Un été dans la Sierra » de John Muir, « Histoire d'une montagne d'élisées reclues ». Ces hommes avaient mon âge lorsqu'ils tournèrent le dos à la civilisation pour gagner les bois. Je fus particulièrement frappée par Chris McKendless, dont John Krakauer raconte le voyage dans Into the Wild. Peut-être parce que Chris n'était pas un philosophe du XIXe, mais un jeune homme de mon époque, qui, à 22 ans, avait laissé derrière lui sa ville, sa famille, ses études, un avenir brillant comme en entrace dans la société occidentale, et s'était embarqué dans un vagabondage solitaire qu'il allait terminer en Alaska, mort de faim. Quand le monde s'empara de cette histoire, beaucoup jugèrent son choix idéaliste, une fuite de la réalité, quand ce n'était pas un délire suicidaire. Pour ma part, j'avais le sentiment de le comprendre, et au fond de moi, je l'admirais. Chris n'eut pas le temps d'écrire un livre, il n'en avait peut-être même pas l'intention. Nous ne saurons donc jamais ce qu'il pensait de tout cela. Mais il aimait Taureau, et en avait adopté le manifeste. « Je suis partie dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner, et non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. « Je ne désirais pas vivre ce qui n'était pas une vie, car la vie est très précieuse. Je ne désirais pas davantage cultiver la résignation, à moins que ce ne fût absolument nécessaire. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute, couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin et la réduire à ses composants les plus élémentaires. Et si jamais elle devait se montrer mesquine, et bien alors en tirer toute l'authentique mesquinerie et avertir le monde entier de cette mesquinerie. Ou si elle devait se révéler sublime, la connaître par l'expérience et réussir à en établir un rapport fidèle lors de mon excursion suivante. » Cela faisait une dizaine d'années que je n'avais plus remis les pieds à la montagne. J'y avais pourtant passé tous mes étés jusqu'à l'âge de 20 ans. Pour l'enfant de la ville que j'étais, qui avait été élevé en appartement, avait grandi dans un quartier où il était impossible de descendre dans la cour ou dans la rue, la montagne représentait l'idée de la liberté la plus absolue. Neige Un matin, au beau milieu du mois de mai, je me réveillais sous la neige. Dans les prés, les violettes fleurissaient déjà. Mais à midi, tout était blanc autour de moi. Un orage comme on en voit l'été, avec ses éclairs et ses coups de tonnerre, avait ramené l'hiver en ces lieux. Je restais à la maison toute la journée, le poêle et la cheminée allumés, à lire et à regarder par la fenêtre. Je jaugais la couche de neige qui s'accumulait sur le balcon. Cinq, dix, quinze centimètres. Je me demandais ce qu'allaient devenir les fleurs, les insectes et les oiseaux que j'avais observés, éprouvant comme un sentiment d'injustice pour leur printemps interrompu. Je trouvais la nouvelle où Mario et Johnny Stern passent en revue les chutes de neige tardives. L'asphal balasnea, la neige des hirondelles. En mars, la coxnia, la neige du coucou. En avril, et la dernière, la bactalasnea, la neige de la caille. Un nuage qui descend du nord, un coup de vent, une baisse subite de température, et la voilà en mai, la bactalasnea. Elle ne dure que quelques heures, mais elle est suffisante pour effrayer les oiseaux dans leur nid, pour faire mourir les abeilles surprises loin de la ruche et donner du souci aux femelles du chevreuil sur le point de mètre bas. Citation de Sentier sous la neige de Mario et Johnny Stern Vers sept heures du soir, le ciel s'éclaircit et l'étendue blanche devint aveuglante sous les rayons du soleil qui avait percé les nuages peu avant de disparaître derrière les montagnes. J'enfilais mon coupe-vent, mes chaussures de marche et sortis faire un tour. Dans la neige, je trouvais les traces de plusieurs animaux. Un lièvre, un couple de chevreuils. Comme Alice avec le lapin blanc, je décidais de partir sur la piste du premier. C'était des empreintes en forme de V qui procédaient par bon et venaient d'un genévrier non loin du chemin muletier. Elle le longeait sur quelques mètres, puis, à mon grand étonnement, partait en direction de la Baïta. Le lièvre avait fait le tour du vieux Mélèze, était allé boire à la fontaine, allant même jusqu'à sauter sur la table que j'avais dehors. Il n'y avait laissé qu'une seule empreinte de pâte. Deux bons lui avaient suffi, un pour monter, un autre pour descendre. Je l'imaginais regarder tout autour et y lire les signes de ma présence, la fumée de la cheminée, la serpe et la scie qui bandait près de la pile de bois. Il était ensuite passé à travers la clôture, poursuivant sa route en direction du ruisseau. Aucune neige n'était retombée sur ses pas, ce qui voulait dire que pendant que je suivais ses traces, le lièvre était venu me rendre visite. Applaudissements Paolo Cognetti, vous avez publié, en France, un premier roman, « Sofia s'habille toujours de noir », publié aux éditions Liana Lévy. Et là, vous êtes passée au récit, c'est-à-dire au jeu, à la narration, à la première personne. J'aimerais savoir comment s'est effectuée cette bascule. Mais peut-être que vous avez écrit d'autres textes qui ne sont pas publiés en France, donc on n'en a pas connaissance. Comment vous êtes passée du roman au récit ? Je vais essayer de répondre en français à les questions les plus faciles, mais si, c'est pas facile. Je répondrai en italien. Con ce livre, j'ai commencé à portare avanti un autre type de écriture, parce que j'étais habitué à scriver en narratif. Avec ce livre, j'ai commencé à utiliser un autre type d'écriture, puisque j'écrivais au bar avant des romans. J'avais écrit deux raccoltes de raccontes, un genre de roman fait de raccontes, que c'est «Sophia, si veste sempre di nero », l'autre mon livre tradotto en français. J'avais écrit deux recueils de récits, et puis j'ai fait le roman «Sophia s'habille toujours en noir ». Et cette écriture autobiographique est née de façon totalement spontanée, sans le désir d'en faire un livre au départ. J'étais partie à la montagne pour les raisons que j'ai racontées dans le premier chapitre. Et j'avais amené avec moi beaucoup de livres à lire, dont Rigoni Stern qui est cité. « Cette fuite dans les bois, c'est un grand classique pour les poètes de la littérature latine ». C'était donc une fuite littéraire, je n'étais pas la première à faire ça. Et donc j'ai lu beaucoup de livres sur la solitude, sur la méditation, les bois, et donc j'ai eu envie moi aussi d'écrire mon livre. Donc j'ai commencé à écrire sur un blog, parce que j'étais en fin de l'eau, en fait, sans même dire au revoir à mes amis, mais mes parents s'inquiétaient pour moi. Et donc, à travers ce blog, c'était un peu comme d'avoir une notizie, non au monde, mais aux pocs amici qui le legevano à quelle époque. Et donc, à travers ce blog, c'était une façon pour moi de donner des nouvelles, non au monde entier, mais à mes quelques amis qui le lisaient. « Mais je ne voulais pas écrire sur moi, je ne voulais pas écrire sur moi, comme c'était la solitude, etc. » Je n'ai jamais aimé tant d'utiliser la parole « je » et d'exprimer de manière donc explicite. « Mais je ne voulais pas écrire sur moi, je ne voulais pas écrire sur la façon dont moi je vivais la solitude. Je n'ai jamais beaucoup aimé utiliser le « je » et m'exposer de façon aussi explicite. Et alors, j'ai commencé à raconter ce que j'ai vu dehors de la fenêtre, le bosque, les animaux, la nevegation, les animaux qui sont spuntés après la neve. Et c'était un peu comme si, racontant le monde que j'avais autour, je n'ai pas écouté dans ces descriptions un peu des notités de moi, de comment j'étais, de comment j'étais, de comment j'étais, de comment j'étais. Et donc, en fait, j'ai commencé à raconter ce que je voyais à l'extérieur de la fenêtre, les animaux, les bois, ce que j'observais. Et en fait, c'était un peu comme à travers ce récit de ce que je voyais. C'était quelque chose, je parlais de façon cachée, en fait, de moi, de la façon dont je me sentais. Est-ce que vous avez toujours eu une attention particulière pour la nature ? Parce qu'ici, enfin, dans ce texte, on plonge vraiment dans une nature qui est aussi magnifique qu'inquiétante. D'ailleurs, vous ne faites pas le super-héros, vous avez peur parfois aussi. Ah oui. Je connaissais très bien la montagne quand j'étais enfant et un garçon. Mais puis, à 20 ans, je suis tombé amoureux avec la ville. Avec la nuit, les bars, avec les filles, avec tout ce que la ville peut nous offrir. Avec Milan, mais aussi avec New York, j'ai commencé à voyager. Et pour 10 ans, je ne suis plus allé à la montagne. Aussi, la nature, c'était seulement celle des parcs, de la ville. Et puis, quelque chose a changé. Aussi, je ne sais pas si ce sont les besoins de la vie qui changent pendant les âges. À 30 ans, la ville ne m'intéressait pas beaucoup. J'avais besoin de trouver quelque chose d'autre. Alors, vous partez seule dans la montagne, mais en même temps, vous avez dans vos bagages des livres de Mario Rigonishternes, qui est pour moi un grand, grand auteur italien. Enfin, voilà. Soro, Primo Levi, Élisée reclus. Des textes de solitaire. Oui. Donc, c'était prémédité. Oui. Aussi, pour comprendre le monde que j'avais devant. Parce que, quand je suis allé là-haut, je ne connaissais pas, je ne sais pas, les bois. Les bois, c'était seulement un bois. Je ne connaissais pas les arbres. Les animaux, je ne savais pas reconnaître, je crois, les chevreuils du chamois ou de Bouten. Et avec les livres, c'était comme voir une encyclopédie. Avec les nouvelles de Rigonishternes. Rigonishternes, je sais qu'il a été bien traduit aussi en français. Et c'est notre plus grand auteur de montagne. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je ne sais pas vraiment pourquoi la montagne, la vie en montagne n'est pas la place qui mérite de la littérature. La mer est très importante. Mais la montagne en littérature, c'est seulement de l'alpinisme. Pas de la vie, la vraie vie des montagnes. Rigonishternes était un homme des montagnes. Il écrivait des arbres animaux. Il y a un très beau livre qui s'appelle en français « Arbre à la liberté ». Tu as oublié aux éditions La Fosse aux ours. Où chaque arbre de bois est un personnage et un caractère. Et donc, je lisais ces livres-là et je sortais dans les bois, marchais dans les bois et je voyais tous ces arbres. Avec les mots de Rigonishternes, c'était comme les connaître pour la première fois. C'était toute cette expérience-là était un peu vraie, réelle, vissue sur mon peau et un peu littéraire. Alors, vous parlez également d'Élisée Reclus. Alors, Élisée Reclus était géographe. Il est très connu pour avoir été géographe. Mais il était aussi anarchiste. Il a fait la commune de Paris. Il a été envoyé au bagne. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez également. Donc, il est une prose aussi magnifique. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà avant de partir à la montagne ? Oui, parce que j'ai un amour pour l'anarchie. Et voilà. Je ne suis pas le premier, je crois. J'aime beaucoup aussi le livre de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Et dans ce livre-là, il parle explicitement de... de... de choix anarchiques. De choix anarchiques. Oui, il parle de l'ermite comme un anarchiste qui... un type, un façon d'anarchie. Parce que je connais aussi des anarchistes qui croient dans l'idée de faire des choses avec les autres. Et c'est très important, cette idée. Mais je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi le caractère qui te poussent à faire quelque chose seul ou avec les autres. Et... Je suis... pour caractère... c'est... mon... mon... mon façon de... de... la mienne... le mieux modo de rebeller l'arme, c'est que c'est tout pour le d'uscrire dans la société et d'amener ça un peu de sol. Ma façon de me rebeller, ça a été, eh bien, celle de sortir de la société et de rester un peu seule. Elisère Clou appartenait à cette école de géographie anarchiste. Et une des idées les plus belles que j'ai eues de lui était d'aller visiter la montagne sans une carte. Dessiner ton propre carte. Et c'est ce que j'ai fait dans mes premières semaines là-haut. Je n'avais pas une carte géographique. Et le matin, je sortais de la maison pour suivre un sentier ou aller dans le bois sans direction et puis dessiner ce que j'avais vu, comme les enfants. Et plus, avec les jours, j'avais cette carte qui s'allégissait. Alors, je trouve que vraiment votre texte, c'est aussi un texte très généreux parce que vous avez un regard sur le monde. Et aussi sur la littérature qui raconte ce monde. Donc, vous nous faites partager aussi toutes ces lectures. Et c'est, ma foi, assez rare de trouver un livre qui rende si bien hommage à la littérature, qui n'est pas pour moi vraiment la littérature de voyage, comme on dit trop rapidement. Dans tous ces auteurs, moi, je vois peut-être un lien qui serait aussi un rapport. On se raconte, mais toujours en gardant une certaine pudeur et une certaine distance. Vous n'êtes pas là pour faire de l'autofiction. Ce n'était pas du tout ça. Et donc, il y a aussi une relation à ce que je pourrais appeler la poésie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, à cette prose poétique que l'on rencontre dans tous ces écrivains. Pour la première partie de la question, je ne sais pas pourquoi tous les écrivains ne mettent à la fin de leurs livres la liste de leurs écrivains préférés. Parce que je crois qu'on écrit en dialoguant avec les auteurs qu'on a aimés. Et pour moi, c'est très normal d'écrire dans mes pages les noms, les pages, les mots des autres. Et dire, je viens d'ici, ils sont mes pères. Et c'est plus difficile de répondre à la seconde partie. J'avais un rapport difficile avec l'italien avant d'écrire ce livre. J'avais un rapport difficile avec l'italien avant d'écrire ce livre. Mes parents ont émigré dans la région de Vénécie, à Milan, et ils ont toujours parlé du dialecte vénécien, donc j'ai toujours parlé cette langue-là. Je ne sais pas si vous connaissez les dialectes italiennes, mais certains sont vraiment extrêmement différents de la langue italienne. Ce sont des dialectes autonomes. Et puis, j'ai grandi à Milan en années où tantissons de mes amis, compagnes de scuole, invece, étaient des filles d'immigrés du Sud. J'ai grandi à Milan où beaucoup de mes amis étaient des enfants d'immigrés du Sud. Et puis, anche la loro lingua de casa era una lingua diversa dall'italien, une lingua diversa da quella que parlava io in casa. Et la langue qu'ils parlaient chez eux était une langue encore différente de l'italien et différente de celle que moi je parlais chez moi. Et quand me portavano en montagne, andavano in una vallata de la Valle d'Aosta, dove parlavano un dialecte germanico, i Valser. Et là où nous nous rendions quand j'allais en montagne, et bien là-bas il parlait encore un dialecte germanique, celui des Valser. Mentre où je suis maintenant, c'est la vallée de la Valle d'Aosta, c'est un dialecte francophone qui est le Patois Val d'Aosta. Alors que maintenant, là où je suis, en Valle d'Aosta, et bien juste à côté, c'est un dialecte francophone, le Patois. Et donc, dans toutes ces expériences, qui sont poi les expériences qui te donnent, qui fanno nascere, forgent la tua lingua, c'est l'expérience, i luoghi que tu veramente hai vissuto, il modo in cui la lingua que parli, que connois, si lega alle cose reali, alle cose concrete. En fait, toutes ces expériences que l'on vit, ce sont des expériences qui forgent notre langue, qui sont des choses réelles, qui forgent notre langage. L'italiano non c'era. Et dans ces expériences que moi j'ai vécu, l'italien n'existait pas. L'italiano era la lingua de la télévisione. En Italie, si sa que le peuple italien a été éducé à parler l'italiano de la télévisione nel dopoguerra, et surtout, pour moi, la lingua de la littérature. Et l'italien, c'était l'italien de la télévision, celui qu'on entendait à la télévision, et puis l'italien de la littérature. Et pour moi, puisque je suis un grand amant de la littérature américaine, non c'était, par l'autre, un italien vero, de l'italien lié aux leurs lieux, mais c'était un italien des traducteurs, donc un italien très neutre. Et pour moi, qui suis un grand amateur de la littérature américaine, eh bien, ce n'était pas un italien d'écrivain que je lisais, c'était un italien qui avait été de traducteur. Et quand j'ai commencé à scriver de cette expérience en montagne, tout cet italien, officiel, neutre, littératif, non était plus adapté, non c'était pas la langue giuse pour raconter ces choses qu'il y avait autour. Et donc, quand j'ai commencé cette expérience en montagne, cet italien officiel, neutre, ne convenait pas, en fait, pour moi, pour raconter ce que je vivais en montagne. Et donc, j'ai dû redécouvrir en fait cet italien, l'italien des écrivains, et donc celui de Rigoni Stern. Alors, lui aussi, il vient de la région de la Vénécie, et le langage de la montagne de la Vénécie n'est pas le même que celui qu'on utilise en Vallée d'Aosta. Pour vous donner un exemple, en fait, ce que moi j'appelle Baita dans le livre, eh bien, Rigoni Stern l'aurait appelé Malga, qui est un mot complètement différent. Et donc, c'était, en fait, comme le nom des arbres, en fait, redonner un nom aux choses. C'est-à-dire que toutes les parties de la montagne, les crestes, les canalons, les rocces, les radures. Et ce livre est pleinement, évidemment, c'est plein de descriptions, c'est plein de mots qui appartiennent au paysage de montagne. Et ce sont toutes les mots qui je me suis un peu possessé, en quelque sorte. Et ce, pour moi, est très vicieux à la poésie. C'est-à-dire que la poésie est la forme où chaque parole signifie vraiment ce qu'elle veut signifier. Elle ne peut pas être choisie à l'aise. Chaque parole pesa et a un valore. Et j'ai dû conquistar une langue comme ça, simile à celle de la poétique. Et donc, en fait, c'est un langage, le langage de la montagne, on doit définir, ou on parle de crête, de rocher, etc. Ce langage des paysages de montagne, pour moi, est un langage très proche de la poésie. Et où chaque parole signifie ce qu'elle doit signifier. Elle a un poids, elle a une valeur. Donc, j'ai dû réapprendre ou apprendre ce langage-là. C'était un peu difficile. Oui. Ce que j'ai remarqué dans votre texte, c'est que, d'une certaine manière, avec cette prose poétique, vous faites revivre le temps, vous faites revivre les saisons qui passent. On est dans un rythme, voilà, où le temps n'est plus celui que l'on a quotidiennement, quand on est en ville, au boulot, voilà. Et donc, ce temps vous oblige à regarder autour de vous différemment, et peut-être à vous regarder, vous, à l'intérieur, aussi différemment. Et comment je pourrais dire ça ? Comment êtes-vous parvenu à faire glisser dans cette écriture, aussi bien votre regard sur le monde proche, que sur cette introspection qui reste toujours aussi très pudique ? Je pourrais commencer par dire que le temps, c'est quelque chose de très différent quand tu es seul là-haut. Bien sûr. Les jours sont très, très, très longs. et tu dois prendre confiance avec le vide, le vide et aussi avec la noie, c'est la nuit ? L'ennui. La nuit. La nuit, c'est le grand ennemi de notre époque. On croit aujourd'hui que c'est terrible de s'ennuyer. Et si on reste dix minutes sans faire rien, on commence à téléphoner, regarder dans un computer, faire quelque chose. Et je ne pouvais pas le faire. Moi, je suis aussi comme ça. Je ne suis pas différent. Mais là-haut, je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de computer, de télévision. Et je pouvais lire ou je pouvais sortir. parce que quand tu te sens comme ça, rester dans la maison, ce n'est pas la chose meilleure. Je pouvais sortir et regarder dans les bois. Et je crois que cette écriture, c'est la notation de 7 ans. Et pour cela, vous avez cette sensation. Je n'ai pas vu des animaux pour beaucoup de jours. Je croyais qu'il n'y avait pas. Je me demandais où sont les animaux. Mais le problème, c'était que je n'avais pas le regard juste pour les voyer. Ou peut-être qu'au début, il se méfiait de moi. Et j'ai dû attendre 2 semaines jusqu'à cette première neige de mai pour comprendre qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vie autour de ma maison. Et je ne l'avais pas vu. Et donc, être là au sol signifiait aussi de réussir à voir, à prendre un nouveau regard pour voir les choses qui étaient là. Mais je n'étais pas capable de voir. C'est le vrai apprentissage, je crois. Donc, il y a cette solitude qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à vivre seul. Vous racontez aussi que parfois, vous avez peur. Et puis, il y a des rencontres. Alors, il y a, comment dire, une rencontre avec le passé. C'est-à-dire que, jadis, la montagne était très habitée par des bergers ou des gens comme ça. Petit à petit, tout ce monde-là a disparu. Mais il y a encore quelques résistants. Et vous faites des rencontres qui vous marquent profondément. et est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou d'une personne ? Oui. Justement. Ils sont deux. Oui, voilà. Parce qu'il faut toujours avoir deux amis, je crois. Une amie, c'est pas quand tu litigues. Quand on se dispute. Avec toi, un autre. Et j'avais un qui vivait en bas, Remigio. Il vit, il vit, toujours, maintenant, dans un village presque déshabité. Et il est un homme très sombre. Il lit beaucoup de livres. Il a appris à lire de soi-même parce qu'il n'avait pas étudié. Il a cherché dans les livres quelque chose qui lui manquait. les mots pour parler, pour penser, pour comprendre. Et il est un de ces hommes très spécial qui ont trouvé de soi-même une route dans la littérature et dans la vie. Et avec Remigio, je parle de livres, du sens de la vie en montagne, des choses très sérieuses. puis il y a Gabriele qui vit autre et moi et il est un vaché. Il ne veut pas être nommé berger parce qu'il dit que le berger n'est pas celui des vaches. Le berger est celui des moutons. Et c'est un nomade, c'est d'une autre classe sociale. Et le vaché c'est plus important. Et Gabriele c'est la fête, la fête de la montagne. Je vais avec lui à boire, manger. Il parle toujours de la vie, de l'âge d'or, de la vie d'alpage avec tous les hommes, les femmes, les femmes et les bêtes sur la montagne. Ce sont des fantasies. Je ne crois pas que ce soit tout vrai. et ce sont les deux âmes de ma montagne. La joie et la je ne sais pas pas la tristesse mais l'introspection et aussi les livres. Et avec ces deux amis ils sont aussi des solitaires. Par hasard parce que cet été là c'était le 2009 ils étaient juste séparés de ces femmes parce qu'en montagne on se sépare. On ne reste pas mariés entre autres. Et tous les trois nous étions seuls pour un peu pour choix un peu pour hasard et c'est un rencontre spécial quand on rencontre notre solitude. Et on partage le temps les soirées le vin et il y a aussi le compte de tout ça dans les livres. il faut qu'on s'arrête je suis vraiment désolé mais quand même j'aimerais savoir juste une petite question si d'avoir vécu ce temps-là à la montagne d'avoir écrit ce récit si ça vous a donné envie de recommencer à écrire de la fiction ou si ça n'a rien à voir. C'est difficile. C'est une question difficile. vous me posez cette question dans un moment vraiment critique par rapport à ce sujet. Je suis désolée on peut arrêter tout de suite. parce que maintenant j'ai terminé d'écrire un roman qui s'arrête dans les lieux du garçon selvatique. Et donc là je suis en train d'écrire un roman qui se déroule dans le lieu du garçon sauvage. Et c'est comme si avec le garçon selvatique je me souviens de une langue de certains lieux et de l'écrire de l'écrire et de l'écrire. Et avec ce roman j'aurais essayé d'utiliser c'est de mettre en scène d'utiliser cette langue à ces lieux pour construire une histoire. Et donc en fait c'est un peu comme si avec le garçon selvage j'avais pris possession d'une langue de lieu j'avais observé et compris et essayé de comprendre et puis que maintenant cette langue j'essaye de je l'ai réutilisé dans ce roman. Et maintenant que je suis terminé de ce roman je me demande si c'est vraiment meilleur ce roman ou ce livre-là. Et non so bien choisir que ça soit mieux pour moi non je veux dire mieux pour la literatura que les lecteurs décideront leur mais Mais si pour moi, c'est plus honnête, plus juste de scriver ce type de livre-là, ou de continuer à scriver une narratrice, je me l'ai demandé beaucoup. C'est plus honnête, plus juste, continuer à écrire des livres comme Le garçon sauvage ou écrire des œuvres de narration. Juste prendre le temps. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous et ça continue. Je vous engage à le lire, vraiment. Sous-titrage ST' 501